Alléluia 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 Si tu aimes Jésus Christ, acclame le Seigneur Je n'ai pas dit d'acclamer Papa Baudibou Je dis d'acclamer le Seigneur Que Dieu nous bénisse Que Dieu nous bénisse Oui, il n'était pas encore arrivé Il vient d'arriver Celui qu'on entend est arrivé Et il arrive Il vient descendre maintenant Je demande aux hôtesses d'aller à sa raconte Mais qui d'autre ? J'ai voulu parler De Jésus Christ De Jésus Christ Jésus Christ Il a eu beaucoup d'hommes Jésus est revenu Jésus est revenu Jésus est revenu Et quand c'est un grand jour, dis à ton frère, tu es béni aujourd'hui. Dis à ton frère, tu es béni aujourd'hui. Oh, Papa Boutibou a envoyé le mariage de chacun. Le doyen a porté le mariage dans le Seigneur Jésus-Christ. Mon message n'est pas autre chose que le mariage. C'est vrai, les uns et les autres disent à l'église de Christaline Céleste qu'on ne se marie pas. Moi qui vous parle, je suis marié légalement. Depuis 2003 jusqu'à maintenant, je suis marié. C'est tout. J'ai neuf enfants. C'est un peu romp. C'est un peu romp. Il n'y a pas d'un problème. Tu n'as pas un nom. Je suis un nom de l'Ouest. Quelle est votre problème ? 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 Que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. C'est la première fois que je suis arrivé. Je salue tous les patriotes. Je salue tous ceux dans la chaîne qui ont envie de rejoindre leur pays, leur nation natale et qui sont bloqués ici au Ghana. Je demande au Seigneur Jésus de les libérer et de les rendre la route très propre pour que nos amis, nos frères qui y sont, qui ont envie, puissent rentrer en terre natale au nom de Jésus-Christ. Et je sais, devant Dieu, devant les hommes, en tant que prophète, je sais que 2020 est une année de libération. On a mal que 2020, il y a 20 sur 20, 20 sur 20 à la victoire du club de la Côte d'Ivoire. Marouage. Oh, la Bible dit. Les gens disent que nous, on ne connaît pas la Bible. Eh, ne faites pas ça. On est venu pour célébrer notre papa. Je vous dis, nous, on est chrétiens célestes. Dans ce genre de truc-là, on ne fait pas ça. Papa, ça là, on ne fait pas ça. Voilà. On est dans la joie. On ne fait pas ça. Voilà. Si on fait ça, là, ce n'est pas bon. Donc, je demande à toute puissance lugubre. Quand on dit homia-coucou, c'est ceux-là qui sont invisibles tant dans le soleil, tant dans la nuit. Donc, tout ça, je les écrase, j'écrase, 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 j'écrase. Et voilà, 13, verset 1 à 5, mais c'est le verset 4 qui m'intéresse. La Bible dit, que le lit conjugal soit exemple de toutes suyues. Que le lit conjugal soit exemple de toutes suyues. Que le lit conjugal soit exemple de toutes suyues. Tiens ça, là. Que le lit conjugal soit exemple de toutes suyues. Est-ce que vous attendez ça un peu, même? Tu as perdu un jeu. T'es 18 ans. Tu es mariée à une jeune fille. T'es 16 ans. Est-ce que le lit conjugal peut être exemple de toutes suyues? Je dis non. Sa tête est loin. Tu es un grand dans l'église de Dieu. Mais sa tête est loin. Il est dans la rue. Il est dans le coupé décalé. Tu viens de célébrer son mariage. Est-ce qu'il va respecter son mariage? Il est devant. C'est pourquoi l'église de Christaline Céleste? Papa, j'aime un homme petit beau. Tu es né le 1er janvier 1946. Il a combien d'années? 74 ans. C'est beau, hein? Est-ce qu'il est dans les rues? Est-ce qu'il est dans les rues? Non. Moi, c'est ça qu'il n'est pas les suyues en 1960. Il a combien d'années dans les rues? Dites, faites le calcul. J'ai 60 ans. 60 ans. Le 22 décembre. Je dois te le faire, quoi? C'est Dieu du is. Eh bien, vous comprenez que je suis encore dans les rues? Non. Non. Ça, ça ne m'intéresse plus. Amen. Maman. Est-ce qu'il est dans les rues? Non. Voilà l'essence du mariage à l'église du christianisme céleste. Il ne faut pas s'amuser. Le nul conjugal est examen de tout un sur. Quand Jacob dit ça, parce qu'il avait 110 ans. Ça m'avait 85 ans. Est-ce qu'il était dans les rues? Non. Fillez la Bible. Je vais citer une panoplie d'exemples. Or, c'est pourquoi Saint Paul a dit, dans un cours de 27, à partir du verset 1, et il a dit, moi, Paul, je veux que chacun ne se marie pas. Mais, mais, pour éviter que les hommes brûlent, il faut que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est propre. Le donnez un micro, s'il vous plaît. Voilà, on a donné un bon micro. Alors, si tu ne veux pas brûler, il faut avoir une femme. Parlez, brassez le micro, là. Il y a une voix, hein? Il y a quelque chose qui sort, qui est bon, on vient entendre. Alors, le mieux, au dernier droit, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et ce qui a poussé mon papa, petit bro, et il a dit, il va se marier, c'est parce que la loi de connu, de foyer, la loi conjugal, impose que la femme rende à son mari ce qu'il lui doit. De droits. De droits. De droits. Tout est fini. Voilà pourquoi on le fait sans accueil, Jésus. Il est très important. Le mariage est sacré. Le mariage. Maman, le mariage est sacré. Le mariage. Oh, le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Et Eugène ! Tu ne peux pas te marier, et puis tu vas dire, « Pfff, je voudrais bien que tu fasses un tour chez moi à la maison en 23h45. » C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.